Alors, tu es persuadé que ton corps est parfaitement symétrique ? Surprise, surprise ! Même certaines paires d'organes corporels ne fonctionnent pas toujours de manière égale et se disputent la domination en permanence. Ton visage, par exemple. Si tu aimes les selfies, tu connais probablement déjà ton meilleur profil. Sinon, tu peux utiliser des applications spéciales qui prendront une photo de ton visage et diviseront l'image en deux parties, la gauche et la droite. Ensuite, les images seront inversées pour créer deux visages distincts et symétriques. Un visage montrera à quoi tu ressemblerais si le côté droit de ton visage était dominant. Et l'autre montrera l'option du côté gauche. En général, ces deux images ne ressemblent pas beaucoup à ton visage réel. Mais l'une des images te semblera un peu plus familière que l'autre. C'est celle qui est basée sur ton côté dominant. Certains développeurs d'applications ont analysé les images et suggéré que le côté gauche du visage, de la plupart des humains, exprime les émotions de manière plus intense. C'est pourquoi il semble plus esthétique aux yeux des autres personnes. Mais pas d'inquiétude. Il existe de nombreuses techniques de massage et d'exercice naturel pour rendre ton visage plus symétrique. Par exemple, plisser les lèvres en un haut bien serré aidera à équilibrer les muscles du visage. Tu peux également ouvrir les yeux le plus largement possible, tirer la langue et hausser les sourcils. Cet exercice permet également de libérer les muscles coincés par les excès de bavardage et une mauvaise mastication. Tu veux définir davantage ta mâchoire et améliorer le ton de tes cordes vocales ? Les yogis ont un exercice pour cela. Ils l'appellent Jiva Mudra ou Posture du Lion. Ouvre grand la bouche. Soulève ta langue, roule-la et appuie-la fortement contre le palais. Regarde le bout de ton nez pendant que tu élargis ta bouche. Essaye de respirer uniquement par le nez pendant cet exercice. Essaye d'inspirer progressivement plus profondément et de retenir l'air plus longtemps à chaque fois. Les yeux ne fonctionnent pas non plus en parfaite symétrie. Ton cerveau a une préférence pour celui des deux qui enregistre le plus d'informations. Découvrons tout de suite quel est ton œil dominant. Garde ta colonne vertébrale et ta tête droite. Tends les bras à hauteur des yeux et forme un triangle en l'air devant toi avec tes mains. Dirige-toi vers un objet situé au loin, une horloge par exemple. Ferme ton œil gauche. Si tu peux toujours voir l'objet au centre du triangle, ton œil droit est ton œil dominant. Si l'objet n'est pas là, ton œil dominant est ton œil gauche. Si l'objet n'est pas centré, quel que soit l'œil que tu fermes, il se peut que tu aies une dominance oculaire mixte. C'était amusant ? Voici un autre test pour toi. Tends ton bras et forme un cercle avec ton pouce et ton index. Choisis un objet sur le mur. Garde les deux yeux ouverts et centre cet objet à l'intérieur du cercle. Si un œil est dominant, l'objet se déplacera en dehors du cercle. Donc, si, par exemple, l'objet semble se déplacer lorsque tu fermes ton œil droit, alors tu as une dominance de l'œil droit. Et vice-versa. Le test suivant va t'aider à déterminer rapidement ton sourcil dominant. Place-toi devant un miroir. Essaye de lever un seul sourcil. Puis essaye de lever le sourcil opposé. Tu as probablement un meilleur contrôle sur l'un d'eux. Mais ne t'inquiète pas si tu n'as le contrôle sur aucun des deux. Tu peux développer cette compétence si tu t'entraînes devant un miroir. Quant à tes mains, tu connais probablement déjà ta main dominante. Il n'y a aucun pays ou population sur cette planète où les gauchers sont majoritaires. La plupart des gens dans le monde, environ 85 à 90%, sont droitiers. C'est pourquoi la plupart des outils, comme les ciseaux ou les couteaux, et même les livres, sont conçus pour les droitiers. Des études ont montré que le côté dominant de ton cerveau détermine l'oreille que tu utilises pour ton téléphone portable. Parmi les participants droitiers à l'enquête, 68% ont déclaré tenir leur téléphone à l'oreille droite, tandis que 25% des personnes interrogées utilisaient l'oreille gauche. Et seulement 7% n'avaient aucune préférence. Le résultat est différent pour les gauchers. 72% des personnes interrogées utilisent l'oreille gauche lorsqu'elles parlent au téléphone portable. 23% utilisent l'oreille droite et 5% les deux oreilles. Le principe de la main dominante est bien connu. Mais savais-tu que tu as aussi une jambe ou un pied dominant ? Cette information peut être utile si tu fais du sport, comme le snowboard ou la danse. Ou si tu fais simplement des étirements pour faire un grand écart. En général, si l'on est droitier, alors on doit avoir la jambe droite dominante. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Tu peux vérifier lequel de tes pieds est dominant. Coince un stylo entre ton gros orteil droit et le deuxième orteil et essaye d'écrire ton nom sur une feuille de papier. Ou, si c'est trop difficile, dessine tout simplement un cercle. Essaye ensuite de faire la même chose avec ton pied gauche. Compare maintenant les deux images. L'une d'elles est probablement mieux que l'autre. Ainsi, ton pied dominant est celui qui écrit le mieux. Environ 1% des gens, les chanceux, ont des mains et des pieds dominants de manière égale et peuvent les utiliser de la même manière. Le nom de cette condition rare est l'ambidextrie. Tu peux essayer de développer cette compétence par des techniques d'entraînement spéciales. Ta narine dominante est le trou de nez par lequel tu respires le plus. Elle change plusieurs fois dans la journée en fonction de l'activité de ton cerveau. Il se peut que tu ne remarques pas quand exactement tes narines se relaient dans le rôle principal. Mais tu peux découvrir la narine dominante actuelle grâce à ce test simple. Place ton doigt sur la narine droite et pince-la. Puis, inspire et expire lentement par la narine gauche uniquement. Fais maintenant la même chose avec ta narine gauche. S'il est plus facile de respirer par la narine droite, cela signifie qu'elle est plus active en ce moment. Bien entendu, ce test ne doit être effectué que lorsque tu te mouches et que tu es en bonne santé. Sinon, le mucus peut fausser le résultat. La souplesse de ton corps peut également se développer de manière asymétrique. Surtout si tu ne fais pas d'exercice d'étirement régulièrement. Peux-tu saisir ta main gauche avec ta main droite derrière ton dos ? Et qu'en est-il de la position inverse ? Lorsque ta main gauche est tendue par le haut et la droite par le bas. Si tu trouves ces deux tâches aussi faciles l'une que l'autre, félicitations, tu es probablement un super-héros. Pour équilibrer la souplesse des côtés gauche et droit de ton corps, tu peux abandonner l'habitude de t'asseoir ou de te tenir debout dans des poses asymétriques pendant trop longtemps. Essaye de t'asseoir avec la colonne vertébrale bien droite et concentre-toi sur une agréable vibration dans ton dos. Évite de t'appuyer sur ton coude droit ou gauche. Tu peux aussi faire cet exercice de saisie régulièrement pour t'étirer davantage. Si tu préfères dormir sur le côté, tu as probablement une position préférée. Ta mémoire musculaire oblige ton corps à revenir à la position de sommeil qui a été enregistrée comme la plus répétitive. Donc, si tu décides un jour de te réhabituer à dormir sur le dos, prépare-toi à passer quelques nuits dans une position inconfortable. Cependant, si la position de sommeil fétale est ton truc et que tu ne veux pas t'en débarrasser, les experts recommandent de mettre un oreiller entre tes genoux et tes bras pour minimiser les tensions. Maintenant, qu'en est-il de tes oreilles ? Penses-tu qu'elles entendent aussi bien l'une que l'autre ? Eh bien, cela dépend de nombreux facteurs. L'oreille gauche et l'oreille droite traitent le son un peu différemment. L'oreille droite réagit davantage à la parole et à la logique, tandis que l'oreille gauche est plus axée sur la perception émotionnelle et la musique. Les scientifiques pensent que c'est parce que l'hémisphère gauche du cerveau traite principalement la parole, tandis que l'hémisphère droit traite les signaux créatifs et émotionnels comme la musique et les autres arts. Lorsqu'un homme entend une voix féminine, la section auditive de son cerveau s'active. Cela signifie que la parole féminine ressemble davantage à de la musique pour le cerveau masculin. Mais lorsque le même cerveau masculin entend une voix masculine, il utilise la partie du cerveau responsable du traitement de la parole. L'une des explications de ce phénomène est que la voix féminine est tout simplement plus complexe que la voix masculine. Les cordes vocales et le larynx des femmes et des hommes ont des tailles et des formes différentes. En outre, les femmes ont tendance à avoir une plus grande mélodie dans leur voix, ce qui entraîne une gamme plus riche de fréquences sonores. Si tu n'as pas d'équipement spécial, mais que tu veux vérifier si c'est vrai, essaye de suivre tes sensations générales dans les oreilles et le cerveau pendant que tu écoutes de la musique. Ensuite, écoute la voix d'un homme et ressens la différence de sensations. Mémorise ou note cette différence. Puis, écoute une voix féminine mélodieuse. Essaye de comprendre si tu as l'impression d'écouter de la musique ou des paroles. Enfin, ton cœur est un organe corporel dominant 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. Il est donc logique de toujours le traiter gentiment.